macOS Sequoia n'est pas encore sorti officiellement mais on a déjà pu le tester et on vous montre les meilleurs secrets de cette OS révolutionnaire. On avait déjà vu les meilleures fonctionnalités dans une vidéo précédente, donc si vous voulez l'avoir ou si vous avez peur de l'avoir loupé, tout d'abord abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Du coup dans cette vidéo on vous a rassemblé les autres changements qui n'ont pas forcément été annoncés ou qui sont passés inaperçus et ceux qui ont été rajoutés dans la deuxième et la troisième version beta de macOS Sequoia. Alors sans plus tarder, on passe directement aux meilleurs secrets de macOS. Apple a enfin produit un panneau de réglages cohérent avec celui des iPhones. Lorsque vous vous rendez dans les réglages, ils sont agencés pratiquement comme sur votre iPhone, dans le même ordre et avec des catégories qui sont similaires, ce qui va grandement faciliter la recherche. On a également quelques modifications qui ont été apportées à l'iPhone Mirroring. Pour ceux qui ne l'avez pas vu, vous êtes désormais capable d'avoir le contrôle de votre iPhone directement depuis votre Mac. En connectant les deux appareils, vous pourrez contrôler et voir l'écran de votre iPhone directement sur votre Mac. Il y a quelques améliorations qui ont été apportées à cette fonctionnalité et désormais vous allez avoir la possibilité de choisir entre plusieurs iPhones pour la fonctionnalité d'iPhone Mirroring. C'est particulièrement utile lorsque vous avez des choses à montrer d'un autre iPhone que le vôtre ou à contrôler. Il vous suffit en fait d'aller dans les réglages générales, puis dans bureau et dock, et il faut ensuite descendre jusqu'au widget et dans iPhone et vous pouvez sélectionner quel iPhone vous souhaitez connecter à votre Mac pour le screen mirroring. Désormais, vous aurez également des options qui s'affichent en passant la souris sur le bord de l'écran du mirroring, comme par exemple la possibilité d'ouvrir le gestionnaire d'application ou les widgets en appuyant sur les six petits points. On a aussi le custom audio setup. Désormais, vous avez la possibilité de personnaliser vos paramètres audio pour vos Airpods et vos écouteurs de la marque Beats. Pour ça, il va falloir vous rendre dans les paramètres d'accessibilité et descendre ensuite dans écouteurs et accommodations. Et il vous suffit de cocher la case et ensuite de vous rendre dans personnalisation audio. Pour commencer la configuration de vos paramètres audio dans les appels, la consommation de films, de musique ou les paramètres de transparence. En suivant tout le processus, vous allez obtenir une configuration audio parfaite qui correspondra à 100% à vos besoins et à vos envies. On a quelques modifications qui ont été faites également à l'apparence. Donc on a un dark mode qui est disponible sur macOS, mais avec des icônes qui se veulent aussi compatibles. Si vous rendez dans les paramètres d'apparence, vous verrez désormais qu'il est possible de changer l'apparence du thème de votre Mac. Mais aussi des icônes dans un futur très très proche. Puisque les icônes que l'on peut voir dans le launchpad comme iPhone Mirroring ou autre, elles sont aussi grisées. Elles ont donc, elles aussi, un mode dark. Avec les nouveaux réglages de macOS 15, on a enfin la possibilité de choisir ce que l'on laisse voir ou accéder aux autres applications qui sont installées sur notre Mac. Il vous suffira de vous rendre dans les réglages, dans confidentialité et sécurité. Et ensuite, vous pourrez voir par application quelles autorisations sont accordées et les révoquer éventuellement à tout moment si vous voulez. On a beaucoup d'ajouts concernant les appels vidéo et les visios sur macOS 15. Vous avez désormais la possibilité de changer l'arrière-plan en vous rendant sur la petite icône en haut à droite durant un appel vidéo et en cliquant sur les options qui s'offrent à vous. Il existe aussi la possibilité d'avoir un mode portrait et aussi d'avoir un mode de présentation pour voir ce qu'on va présenter avant de le montrer en visio. Particulièrement utile lorsque vous avez des visios, vous avez des informations sensibles à l'écran et que vous voulez les cacher avant de les montrer. On a aussi une refonte du widget Météo et avec cette nouvelle interface, l'application Météo fait peau neuve, le widget change pour permettre une meilleure lisibilité, des informations qui sont plus claires et plus personnalisées. C'est rien de transcendant mais ça reste tout de même très agréable. Et voilà pour ces quelques tips qui sont apparus avec la bêta 2 et 3 de macOS Sequoia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres fonctionnalités de macOS en avant-première ou des tutoriels sur ce nouvel iOS révolutionnaire, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur le sujet et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.